On est de retour à Saint-Germain-H88.1 avec un autre invité, Dan Pelletier, de la région de London. Dan, continue avec la canne, avec l'Eagle Staff et la plume. OK, OK. Il y a toutes les choses sur la pipe, sur l'Eagle Staff. Je peux te dire presque tout ce que les choses viennent dessus. Je me rappelle une fois, ma maîtresse qui est de Chouinda m'avait dit, pourquoi ton bâton, ton Eagle Staff, n'est pas droit de la façon dont il y a une couverture? Mais je disais parce que la marche qu'on a, des fois, ce n'est pas toujours une marche qui est toujours droite. Souvent, on a des choses difficiles. Une des choses que j'ai sur l'Eagle Staff, c'est le clown de Corbeau, Raven. Puis, la culture, moi, j'ai appris. Je peux parler de l'expérience que j'avais personnelle avec ça. Mais nos insights, ils travelaient. Ils voyageaient. Ils voyageaient, oui. J'ai mis un crown de Corbeau sur l'Eagle Staff pour présenter toutes les personnes qui sont morts de l'addiction. Donc, il y a des excuses, je t'entendais de remancer quelque chose, mais c'est bon. Donc, anyways, l'Eagle Staff, c'est dans, 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 c'est dans où je vis. Et c'est une chose que, c'est partie de moi. Je touche à chaque jour, je prie avec, c'est une partie de moi, tu sais. Puis, c'est une chose vraiment spéciale. C'est vraiment un honneur, un gros honneur d'être capable d'avoir ça avec moi. Donc, je suis vraiment chanceux parce que j'ai une pipe que je suis capable de prie avec le créateur. J'ai l'Eagle Staff. Moi, je suis dans ma maison, quand je suis égé, j'ai une chambre, j'appelle le smudge room. C'est une chambre spirituelle, tu sais. Je ne connais pas que mes ancêtres, moi, on ne met pas nos tambours, on ne met pas des choses spéciales, sacrées, de même, d'où est-ce qu'on vit, tout le temps. Tu sais, ce n'est pas comme une place qu'on met comme un portrait, tu sais. Donc, moi, j'ai une chambre spéciale, que j'ai tout ça, que j'ai beaucoup de choses, j'ai beaucoup de choses qui sont venues dans mon bout. Et donc, j'ai une chambre spéciale, que je mette mes choses spirituelles, mes choses que, tu sais. Et puis, c'est là que je me vois, je m'asseoir, puis je fais mes cérémonies, où je vois prier, des choses de même, excepté pour l'Eagle Staff. L'Eagle Staff est avec moi dans la place que je vis parce que, pour moi, ces choses-là sont en vie. Ce n'est pas des choses qui sont en vie. Le monde ne comprend pas ça. C'est des choses, pour nous autres, c'est des choses qu'il faut qu'on prenne soin, parce que ça ne prend pas, on ne plante pas soin de ça. Il y a des choses qui vont arriver. Tu veux toutes les perdre, tu sais. Une chose que je crois que tout le monde devrait avoir, c'est une plante de tabac dans leur maison. J'avais une expérience une fois, je me rappelle, j'étais avec une fille, on avait un tabac, une plante de tabac dans la maison, puis j'ai tenté de donner une caresse. Puis j'ai vu la plante, elle tournait bas, puis elle a commencé à vibrer, c'est chic, vraiment, vraiment fort. Puis j'ai dit, regarde ça, puis elle a tourné bas, elle ne l'a pas vue. Puis j'ai été regarder, il y avait une vitre ouverte quelque chose, il n'y avait rien. Il n'y avait rien, c'était un tabac par une porte de dehors, puis tout. Deux jours après ça, la plante était mort. Moi, je crois qu'il y avait quelqu'un qui envoyait quelque chose, la jalousie, quelque chose, puis la plante de tabac, l'arrêtait, puis ça m'a protégé. Habituellement, j'ai toujours une plante de tabac dans ma maison pour ma protection. Alors, Nudon, tu fabules des tambours, puis c'est comment que ça a commencé, la fabrication de tambours pour toi? Bien, comme je l'ai dit, j'ai fait probablement au-dessus de 1000 tambours dans mon jeu. Puis j'ai fait des tambours de workshop des fois, j'ai été à Manitoba, partout à faire ça. Puis la façon que ça a venu pour moi, c'est, ça, j'avais regardé, j'avais observé au Sundance, il y avait tout le monde qui faisait des pips. Puis tu sais, le premier à danser, les premiers à danser, tu n'es pas supposé faire l'écriture, ils sont supposés te donner à toi. Puis des tambours, ils achetaient ça, des choses de même. Puis j'ai eu un rêve. Après, j'avais dansé ma première année, puis j'avais passé, j'ai eu un rêve. Puis le soleil, dans le rêve, j'ai tourné le bord, puis j'ai été dans un petit peu de bois, là, de travailler du bois. Puis j'ai construit mon premier tambour. Je l'ai encore, ce tambour-là, je l'ai joué souvent. Puis le premier tambour que j'avais fait, ça a fait de l'orignal. Puis j'avais enlevé la peau, puis tout, moi-même avec ce tambour-là. Je l'ai joué assez, là, tu la regardais, tu le regardais, puis tu peux voir des trous à travers du tambour. Elles étaient parfaites partout. Puis un jour, j'ai mis le bâton au travers. Et là, j'ai mis un pot d'ours dessus. C'est le grand-père de tous les tambours que j'ai jamais fait. Et encore aujourd'hui, j'ai des tambours que j'ai dans mon magasin, j'ai 20. J'ai deux drum, deux tambours de workshop que j'ai en train de me faire bientôt, là, pour du monde qui veut faire leur tambour eux-mêmes, une place de tourner le bord, puis de l'acheter un. Puis moi, comme je l'ai dit, c'est quoi dans la liste? La façon que le créateur me dit à faire les tambours. Moi, la chose qui est importante, c'est quand quelqu'un vient dans mon magasin puis achète un tambour, on va dire. J'ai dit, c'est une chose qui est en vie encore, tu sais. Faut-tu prendre soin, faut-tu donner, faut-tu, il faut essayer de dire pour en France, you gotta, you gotta, you gotta, you gotta birth it, but you gotta feast it, faut-tu donner à manger, et you gotta wake it, faut-tu le... Le réveiller. Réveiller, exactement. Puis je lui donne les renseignes, j'ai dit, OK, tu prends ton tambour, puis tu mets le tambour dans une place qu'il n'y a pas de chien autour, parce qu'il y a des renseignes juste parce qu'avec le loup, la raison pourquoi qu'on n'a pas des chiens dans les Pahoua, puis des choses de même. C'est pas une chose comme personne, on va voir des chiens parce qu'on n'aime pas des chiens, c'est parce que la renseignes du premier homme qu'on a, puis la teaching de ça. Puis j'ai dit, tu mets ton tambour comme tu peux être, puis j'ai dit, mais j'ai dit, c'est près de ton corps, c'est pas des choses qu'on rend, c'est-à-dire qu'on apprend par cœur, c'est-à-dire, pour moi, une prière, c'est-à-dire, t'abas la ta main, j'ai dit, aide-moi s'il vous plaît, ça, c'est une prière. Puis j'ai dit, tu fais ton tabac, tu le mets plus au créateur, puis tu le mets dans le milieu, tu le mets dans l'est, dans le sud, l'ouest, dans le nord, puis j'ai donné une idée, j'essaie de laisser savoir que l'est, c'est où le nouveau vie vient, que l'ouest, c'est où nos ancêtres sont, puis prie de ton cœur, puis ensuite tu mets le tabac partout sur toi pour la terre, la Mother Earth, puis tu laisses ça pour sept jours, puis tu prends ton tabac, tu fais un petit tabac au Thaï, ok, je n'appelle pas le meilleur en français, tu mets le tabac au Thaï, pardon? Une boucle de tabac. Oh, une boucle, je n'aurais jamais eu ça. Donc, une boucle de tabac, puis je laisse une corde, à la fin, j'ai dit, ça c'est la corde d'un concours, du tambour, puis tu attaches un peu du tabac au tambour, Donc, tu fistes, tu donnes au mardi avec le fisting, tu viens ensuite, tu dis merci aux animaux, puis les arbres qui ont donné leur vie pour le tambour, tu attaches le tambour, le bouclier en arrière, puis ça c'est être né, puis ensuite tu vas le voir, puis le reste de la boute, tu le mets par un arbre, puis tu le fais dans les quatre directions, puis là tu le réveilles, so, il y a des choses, des cérémonies, il y a trop de personnes qui font des choses comme des tambours, des workshops, même, puis c'est pour 45-5 dollars, tu fais le tambour, il n'y a pas de renseignement, rien, c'est important, tu dis, tu sais, tu sais, et un bon exemple, j'ai arrêté de montrer aux personnes comment des chansons, moi, c'est des chansons que je connais, c'est des vraiment vieux chansons traditionnelles, so, une place que je travaillais, chaque mercredi, on faisait des tambours, un drum circle, tu sais, un sac de tambours, puis j'ai dit au monde, il faut que tu chantes les chansons, la façon que tu les as apprises, que la personne qui est en train de t'éduquer, t'es éduqué, là, t'es tenté d'apprendre, il faut que tu apprends la façon qu'ils sont chantés, parce que t'es pas supposé d'échanger, puis tout le monde, t'attends tout le temps, le monde, il prend les tambours, il dit, ouais, 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 c'est tout ce qu'ils disent, puis c'est pas la façon que c'est. Un exemple, il y a une chanson vraiment spéciale que j'aime, ça s'appelle la chanson du créateur, Trader Song, puis dans le chanson, ça dit, mi-gwitch, gazé, manido, puis si tu dis gazé, après, je dis gazé, c'est comme dire, merci, méchant créateur, après, je dis, méchant, bon créateur, tu sais, puis je me rappelle une fois, j'ai été retourné à une réserve que je travaillais, puis il y avait un mariage traditionnel, sur moi, puis il y avait un gars que j'avais appris, puis il y a 30 chansons, 4 chansons dans une chanson, j'ai décidé de ce temps-là de m'arrêter à prendre des chansons aux personnes, parce que le monde n'écoute pas, tu sais, je suis pas un de ces gars, c'est, hey, il faut que ça soit de même, mais il y a des choses que, moi, j'ai appris de ma maîtresse, moi, qu'il y a des façons, des choses, il faut que ça soit faite, tu sais, il y a une raison pour ça, tu sais, ouais, il y a une raison. Puis, ton nom spirituel, tu as un nom, Djiboui, pourrais-tu nous parler de ça un peu, comment tu as reçu ça? OK, bien, ça, c'est une histoire qui est vraiment intéressante. Quand j'ai commencé à marcher, après, j'ai commencé à danser au Sundance, on avait été à Sous-Saint-Marie, Sous-Saint-Marie, il y avait une femme là, on a été offert notre tabac pour donner notre nom, moi, puis ma femme, à ce temps-là. Puis, elle a dit, OK, elle a dit, je vais te laisser savoir quand tu es retournée, parce que quand tu retournes, il faut que tu fais, du manger pour un fils, puis il faut qu'on ait un sweat lodge, puis avec elle, il y a des choses, de même, so anyway, à la fin de la cérémonie, on avait fait le sweat, puis avant qu'on avait fait manger des choses, elle m'avait donné mon nom, et puis, on va reculer un peu. Quand on avait parti de ce place-là, ma femme et moi, ma femme avait dit à moi, elle a dit, Daniel a dit, je me rappelle, ma mère avait dit que quand je suis né, j'avais juste donné un nom par un ancêtre, et puis il y avait quelque chose à faire avec des nuages blancs, you know, they had to do with white clouds, or with clouds, c'est tout, elle serait peut-être de ça, parce que c'est seulement, tu sais, puis des mois après ça, on est retournés, puis on a reçu un nom, puis elle a reçu son nom, puis la chose que ça m'a donné, moi, c'est que ça a commencé à croire, ça, c'est l'une des premières choses qui est arrivées dans ma vie, j'ai commencé à croire dans des choses spirituelles. Le nom que j'étais donné quand j'étais né, était redonné par une personne complètement différente, qui ne savait rien de ça, puis son nom était group of white clouds. Donc, le nom qu'il était donné quand j'étais né, c'était redonné quand j'étais trente ans, quelque chose de même, tu sais, c'était une chose qui était wow, tu sais, pour moi, ça m'ouvrait, ouvrait mes yeux, puis moi, mon nom, c'était donné, après ça, c'était donné, c'était un magazine, regarde, je ne sais pas, je cache d'où, ça veut dire, ça, c'est eagle shadow of the tree, c'est ombre de l'aigle au-dessus des arbres, et je suis de la clan, mais là, je vois pas le deer clan, avant ça, j'allais par Martin. Donc, j'étais donné, dit, parce que mon nom, c'est Pelletier, que les Pelletier, c'est deer clan, c'est l'orignal, le chevreuil. Donc, j'étais Martin pour des années, je pense, je me confusais un peu, parce que, confusais un peu, parce que, longtemps, j'allais par le magasin magaothèque, où je dis, je t'aime, où c'est Martin, puis là, j'essaie d'aller par Wachkash, parce qu'une des maîtresses qui est passée, deux ans passées, Gord de Sregwinda, qui avait un homme vraiment respecté, m'avait dit que je n'étais pas à Martin, que j'étais à Chevreuil, puis j'ai beaucoup d'espect pour lui, donc, j'ai changé ça pour lui. Donc, mon nom, pour moi, c'est moi, c'est moi partout, je vois, moi, je crois que j'ai appris, c'est que ces noms qu'on a, nous autres aujourd'hui, c'est un nom qui est donné à moi, à Tien, tant que je marche ici, sur cette terre, une fois que je passe dans l'orème spirituel, quelqu'un d'autre va voir son nom, après ça, les noms se retournent à quelqu'un d'autre. So, moi, puis mon animal, qui est ma protection, moi, c'est l'ours, right, c'est mon roi. Puis je travaille avec l'agro-d'ours tout le temps, pour faire la médecine, parce que la médecine que je fais, c'est l'agro-d'ours qui fait tout le marché, tu sais. So, anyway, à chaque fois que je prie, c'est la façon qu'on apprend, c'est qu'on prie, le créateur nous connaît, parce que le nom, c'est Tartone. So, à chaque fois que je prie, maintenant, j'ai dit, oh, bonjour, c'est bonjour, je vais dire, ça, c'est mon nom. le créateur, il sait qui que je suis, qui que je suis, tu sais, puis, ouais, j'ai donné, j'ai donné le nom de ma fille, comme ma fille, j'ai ma daughter, parce que quand je dis fille, c'est sa visite daughter, pas ma girlfriend, tu sais. Oui, mais il y a encore mon français, right, j'ai assez, pas mal, I'm doing pretty good, je pense, pour le français. Et, je me rappelle, je l'avais mis sur un very fast, tu sais, quand elle avait tourné, elle a commencé son temps, son, her moon time, son temps, pour la première fois, elle m'avait appelé, elle a dit, dad, j'ai commencé, puis je l'avais préparé au commencement de ça, puis j'ai dit, ton temps va venir, on va te mettre dans un very fast, puis, comment tu dis ça en français, very fast, un fast de fruits sauvages? Oui, oui, de loin, ok, oui, moi, il s'est très fast, j'étais dans le bois, puis j'étais à faire mon tabou, puis j'ai ramené des saplings, des saplings, pour faire un fasting lodge pour elle, puis j'ai aidé, puis elle a fait son lodge, puis elle a mis son cède en bas, puis on a commencé un feu sacré pour elle, puis on a fait une cérémonie avec la tête que j'ai, avec la tête de grand-père que j'ai, puis on a mangé, on avait un beau fils, parce qu'elle était dans son fasting lodge, puis dans tout ce temps-là, quand elle sortit de son lodge, elle était là deux heures sans rien manger, rien boire, puis quand elle sortit, j'ai sorti de ça, j'ai donné des instructions, puis les instructions que j'ai données, j'ai dit, il y a quatre choses qu'il faut faire pour un an, mais essayer de dire ça en français, la première chose qu'il faut se poser de faire, c'est qu'il faut se poser d'avoir une relation avec un gars, il n'y a pas de relation, deux boyfriends pour un an, donc tu es capable d'être, si tu ne devais pas être un chameleon, essayer de changer qui tu es, tu peux apprendre qui tu es, sans avoir quelque chose, de essayer d'impressant quelqu'un, tu sais, donc no relationship, c'est qu'il était capable de finder qui tu es en dents, c'est la première chose, la deuxième chose, il était proposé de ramasser des petits bébés d'un an au moins, il avait des jobs de garder, puis il fallait qu'elle laisse ça aller, c'est qu'il était capable de respecter des enfants, de apprendre à respecter des enfants, ok, la troisième chose, la première chose, ma favorite, c'était no boyfriends for one year, l'autre c'était pas de maquillage pour un an, no wear paint pour un an, ça allait être capable de trouver sa inner beauty, tu sais, la beauté qu'elle a, la beauté intérieure, exactement, puis la quatrième chose, c'était pour se poser de manger, n'importe quoi, n'importe quelle phrase, n'importe quoi qui finissait avec brie, strawberry, blueberry, des choses de même, tu sais, put her in that, puis elle a pris la saframboise, puis elle a marqué son front avec la framboise, puis elle a commencé son an, puis dans cette année-là, pour elle trouver son nom pour elle, il y a des femmes, des grand-mères qui ont parlé à elle, pour l'aider à apprendre, à ce que c'est pour être une femme, tu sais, puis elle a fait une régalia pour le sortir, puis après un an, on avait une grosse cérémonie pour elle, puis elle me rappelle son nom, je veux aller back à son nom, donc j'étais en train, dans ce temps-là, je fumais, puis je ne fume plus, je pensais qu'on était, j'allais-tu fumer, puis j'étais dehors, pour entrer de fumer, puis j'étais en train de penser, j'ai dit, le nom, elle ne vient pas, le nom, son nom, elle ne vient pas, tu sais, j'essaie de reforcer ça, je veux que ça vienne, donc j'étais en train de voir, puis je regarde, puis je vois, c'est un hummingbird en français, un oiseau-mouche, un oiseau-mouche, un oiseau-mouche, donc je regarde, les oiseau-mouche, j'aime les oiseau-mouche, les oiseaux sont beaux, sont belles, puis je dis, c'est en train de penser, le nom ne vient pas, j'ai pensé à ça, parce que soudain, l'un vient d'être à ma face, puis c'est comme elle dit, hey, ce pide là, ton nom est ici, tu sais, so, j'ai donné le nom de Skinny à Nougashkwe, c'est à Young Hummingbird Woman, puis c'est comme la façon où le nom est venu, tu sais, puis avec sa clan, elle, c'est Mokwadodem, so, tu sais, il n'y a pas sorti de la fast, il y avait des personnes de son école, il y avait des grands-mères, des grands-pères, des amis, la famille, il y a beaucoup de monde là, puis j'ai donné son nom, j'ai présenté avec une plume d'ail glanche, et puis elle a été autour avec la plume, puis elle s'est introduite à tout le monde, pour être capable de rappeler, comment dire son nom, Mokwadodem, c'est à tout le monde qui était là, puis on a cassé la face, ils broke la face quand on a mangé une framboise, et puis la première chose qu'elle a faite, après qu'elle a tout fini la cérémonie, elle a été mettre du maquillage, tu sais, elle me rappelle donc quand elle a sorti la danse au régulier, la journée, elle était si belle, je me rappelle une fois qu'elle était dans la 8e année, vous autres, on n'avait pas une grosse cérémonie comme il y a aujourd'hui, elle m'a demandé, elle m'a demandé, elle m'a dit, ben Nathalie a dit, j'ai dit, si tu mets du maquillage, c'était pas mal à la tête, il faut que tu recommences ton belle face, après j'ai dit, elle passe, elle j'ai dit, non, tu recommences, puis dans ce temps-là, j'étais un père single, un single dad, puis quand elle a sorti de cette journée-là, j'ai dit, tu es capable de mettre du lip gloss, tu as dit lip gloss, mais tu sais, quand il y a chap lips, donc la seule chose qu'elle avait mis, c'était ça, elle avait un peu sur ses lèvres, puis elle était la plus belle fille qui était là parce que c'était tout naturel, tu sais, puis aujourd'hui, elle était une très bonne personne, puis je me rappelle qu'elle avait dit qu'elle était vraiment fâchée à un temps à moi parce que j'ai fait ça pour elle, mais aujourd'hui, elle a dit merci parce que j'ai appris qu'il n'y a rien, je suis capable de commencer sans finir, puis je crois aujourd'hui qu'une chose qu'on a le problème avec nos enfants, les jeunes aujourd'hui, qu'on n'a pas de cérémonie pour eux autres, pour reconnaître que tu deviens un homme, tu deviens un homme, tu sais, ils sont perdus, la génération des jeunes sont perdus parce qu'on ne fait plus les choses qu'on faisait pour les aider. On arrive à la fin de l'émission, pourrais-tu nous dire le message que tu envoies aux métiers et aux métiers autochtones? On va vous dire le chemin, pour nous autres, des fois, ce n'est pas vraiment facile parce qu'il faut avoir une famille ou ce qu'on vient, des fois, c'est vraiment difficile que tu pouvais, qui qu'on est. Mais si tu, dans ton cœur, tu crois qui tu es, tu sais dans ton cœur qui tu es. Laisse personne, même, on va venir à des différentes façons. Des fois, il y a du monde qui va tourner bord et ils vont essayer de te pousser à terre parce qu'ils sont jaloux parce que tu n'es peut-être pas pur, que ton sein n'est pas pur comme on dit. Mais fais-tu que tu tombes sur ton dos parce que si tu tombes sur ton dos, tu peux toujours regarder. Regardez le skier. Tu es capable de regarder, tu es capable de boire. Mais aide-moi avec ça. Je vais le dire en anglais un peu et répète-les pour moi. OK, Daniel? Ça veut dire des fois, il y a du monde qui va te verser puis te jeter à terre. Si tu tombes à terre, tu tombes sur ton dos. De cette manière-là, tu peux te relever. Tu regardes le ciel, tu peux te réveiller puis tu peux te mettre debout. Oui, puis tu peux continuer parce que c'est dans ton corps qui tu es. Moi, je n'ai pas une personne, je ne sais pas exactement quelle réserve je suis. Je sais que ma réserve est dans le Québec à quelque part. Je veux te voir où je viens, mais à 62 ans, ce n'est pas important d'avoir une quête d'indiquer qui je suis. Je sais qui je suis dans mon corps. C'est une façon de vivre. Ce n'est pas une chose que je suis mérité parce que c'est qui je suis dans mon corps. C'est tout à peu près moi. La Ivy Business School, on veut faire une interview avec moi. Ça, c'est le numéro école pour la business. On m'a demandé pourquoi la business est sur ça que la façon que je suis. J'avais dit, comme je disais, j'amène ma culture, qui je suis dans ma business. Les personnes vont me voir parce que je partage des rencètes avec du monde. Quand j'avais un smud kit pour faire un smud, j'y donne la rencètes. Quand je vais à un tambour, j'y donne la rencètes. J'amène moi avec moi. Tout le patou que je vois. Tu apportes ta culture avec toi. C'est partout. C'est qui je suis. Oui. Je te remercie beaucoup, Dan Pelletier, pour avoir participé à la séparation 88.1 et la question métier. Merci. Miigouc. J'espère que quelqu'un a compris mon français. Puis la vieille façon qu'on dit au revoir, see you later, beaucoup de monde dit pas ma pire. Moi, je dis toujours co-opement. So co-opement, c'est les vieux personnes qui disent ça, ça veut dire see you later. Oui, oui. Bye bye. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada